... Si l'accusation n'arrive pas à établir de façon incontestable et indiscutable que le match a été tronqué, à partir de ce moment-là, les qualifications d'escroquerie et de corruption passive tombent. Il a prêté de l'argent à un de ses amis pour qu'il parie. Voilà, exactement. Et pourquoi ? Parce que cet ami en question a parié très souvent. Et pour être conséquent, cet ami lui a demandé de lui prêter une somme d'argent, ce qu'il a accepté de faire. Il ne suffit pas qu'il en parle, le procureur, du match truqué. Encore faut-il qu'il en rapporte la preuve. Et selon les informations que l'on peut avoir jusqu'à maintenant, mais en tous les cas, pour l'instant, moi, je souhaite avoir un accès complet au dossier, en l'état actuel des choses, rien ne permet de dire et d'affirmer de façon aussi péremptoire que le match a été truqué, que le match a été faussé. Merci.